Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice du bac ES mathématiques, le sujet Métropole, septembre 2016, donc un exercice de thème Probabilité et Statistique. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir au millième. A partir d'une étude statistique dans une chaîne de restaurants, on a modélisé le comportement des clients par 60% des clients sont des hommes. 80% des hommes mangent un dessert, alors que seulement 45% des femmes en mangent un. On interroge au hasard un client de cette chaîne. On note. H. L'événement Le client interrogé est un homme. Dès l'événement le client interrogé a mangé un dessert. On note également. A. L'événement contraire d'un événement A. P. D. A la probabilité d'un événement A. Partie A. 1. Représentez la situation par un arbre pondéré. 2. Calculez la probabilité que le client interrogé, souhaite un homme et manger un dessert. 3. Montrez que P2D égale à 0,66. 4. Le client interrogé affirme avoir pris un dessert. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ? Partie B. Le directeur de cette chaîne souhaite savoir, si ses clients actuels sont satisfaits des menus proposés dans ses restaurants. Une enquête de satisfaction est réalisée sur un échantillon de 300 clients, et 204 se déclarent satisfaits des menus proposés. 1. Donnez un intervalle de confiance au niveau de 95% de la population de clients satisfaits. 2. Le directeur souhaite cependant avoir une estimation plus précise et donc veut un intervalle de confiance au niveau de 95% d'amplitude 0,06. Déterminez le nombre de personnes à interroger pour obtenir un tel intervalle. Alors ici, on nous demande de construire un arbre pondéré. Alors, on a 60% des clients qui sont des hommes. Donc, soit on est un homme, soit on est une femme. Donc, H-bar. Donc, il y a 60% d'hommes. Donc, 60 sur 100 et 40 sur 100. Donc, c'est 0,4. Ensuite, il y en a qui mangent des desserts. Il y en a qui ne mangent pas de desserts. Desserts, pas de desserts. Donc, 80% des hommes mangent un dessert. Donc, 0,8. 1-0,8, 0,2. Soit 45% des femmes mangent 1. Donc, 0,45. 1-0,45. 0,55. Calculer la probabilité que le client interrogé soit un homme et ait mangé un dessert. Donc, probabilité que c'est un homme et qu'il ait mangé un dessert. Eh bien, cette probabilité se calcule de la manière suivante. C'est probabilité que probabilité H de l'événement H fois probabilité de D sachant H. Et on peut lire les probabilités sur l'arbre de probabilité, sur l'arbre pondéré. Donc, P de H, c'est 0,6. Et P de D sachant H, c'est 0,8. 0,6 fois 0,8, 0,48. Montrer que P de D est égal à 0,66. C'est donc P de D, donc formule des probabilités totales. C'est égal à P de H fois P de D sachant H. Plus P de H bar, fois P de D sachant H bar. Donc, P de H, P de H, P de D sachant H, eh bien, c'est 0,48. P de H bar, 0,4. P de D sachant H bar, 0,45. Donc, c'est 0,48 plus 0,18. Ce qui donne 0,66. Donc, ici, formule des probabilités totales, où on peut dire que c'est P de D et H, plus P de D et H bar. Le client interrogé affirme avoir pris un décert. Quelle est la probabilité que ce soit le fait ? Donc, là, c'est le calcul de P de H bar, sachant D. Donc, c'est P de D inter H bar sur P de D. C'était 0,18 sur 0,66. Donc, c'est la question précédente. P de D et H bar, c'est 0,18. On peut dire que, c'est P de H bar, fois P de D sachant H bar sur P de D. Et donc, ça, on peut calculer. Ça fait 0,027,3. La probabilité, que ce soit une femme, sachant qu'elle a mangé un dessert, eh bien, c'est 0,273. Donc, ici, on donne un intervalle de confiance. N est égal à 300. F est égal à 204 sur 300. Donc, donner un intervalle de confiance au niveau de 95% de la proportion de clients satisfaits. Eh bien, l'intervalle de confiance est donné par F moins 1 sur racine de N. F plus 1 sur racine de N. Eh bien, ici, donc, F, c'est 204 sur 300. 204 sur 300 plus 1 sur racine carré de 300. Et donc, on calcule ça avec la machine. On trouve à peu près 0,622, 0,737. Donc, l'intervalle de confiance, au niveau 95%, c'est 0,622, 0,737. Alors, il veut, donc, le directeur souhaite un intervalle de confiance d'amplitude 0,06 ou 0,06. Donc, l'amplitude de l'intervalle, eh bien, c'est 2 fois 1 sur racine de N. Donc, 2 sur racine de N. Donc, on veut que 2 sur racine de N est égal à 0,06. Donc, 2 sur racine de N est égal à 0,06. Ou encore, donc, 2 égale à 0,06 racine de N est égal à 2 sur 0,06. N est égal à 2 sur 0,06 au carré. N est égal à 4 sur 0,0036. Et ce qui nous donne 1,111,1. Donc, on arrondit un entier supérieur. Donc, le directeur doit interroger 100,1,112 clients pour avoir un intervalle de confiance d'amplitude 0,2, 0,06. Bien voilà, le problème est résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à l'échelle YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501